Juste avant de commencer la vidéo, si tu veux rejoindre mon groupe public comme plus de 15 000 membres et bénéficier de tous mes tickets gratuits tous les jours, tu peux rejoindre mon canal Telegram, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé, tu rejoins et ça y est, tu as accès à tous mes pronostics. C'est parti ! Deux équipes qualifiées pour cette nouvelle édition de Ligue des Champions 2023-2024, le tirage au sort aura lieu d'ailleurs jeudi sur les coups de midi et peut-être qu'un des 12 adversaires dont on va parler aujourd'hui affronteront ou le Paris Saint-Germain ou le Racing Club de Lens. Si toi aussi tu as mes pronostics sportifs, tout d'abord je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube où on va parler Ligue des Champions, Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue cette année sur cette chaîne avec les 38 journées de tous les championnats, mais c'est également pour moi l'occasion de t'inviter sur mon canal totalement gratuit Telegram. Le lien est juste en dessous dans la description mais également en commentaire épinglé. Dessus tu retrouveras du 1er janvier au 31 décembre mes tickets Paris Sportifs sur YouTube, c'est des scores exacts sur Telegram, on parle réellement Paris Sportifs. On commence tout de suite cette vidéo avec le Galatasaray qui reçoit Molde vainqueur 3 buts à 2 lors du match allé. Les Turcs ont logiquement fait le plus important en s'imposant à l'extérieur, mais attention car on l'a vu, Molde c'est une équipe qui a quand même posé quelques problèmes aux Turcs lors du match allé. Cependant, on a deux équipes de Molde, l'équipe à domicile inarrêtable, extrêmement performante et l'équipe de Molde un petit peu à l'extérieur qui a déjà perdu 4 fois en 10 déplacements en championnat et qui a tout simplement perdu ses deux rencontres de Ligue des Champions, que ce soit du côté de Helsinki ou alors de Klaxvik. Pour le Galatasaray, c'est exactement pareil, une équipe à l'extérieur un peu plus timide, mais à domicile on le sait. Avec l'ambiance, c'est également cet avantage d'un but. Les Turcs feront tout pour se qualifier et seront largement beaucoup plus armés que les Suédois pour aller chercher un ticket qualificatif pour les phases de poule. Donc, je vais partir sur une nouvelle victoire du Galatasaray sur le score de 3 buts à 1. Deuxième rencontre, Panathinaïcos qui joue contre Braga 2 buts à 1 pour Braga qui avait longtemps mené 2-0 lors du match allé en maîtrisant la rencontre mais qui s'est fait surprendre à la toute dernière minute en encaissant un but. Peut-être anecdotique la semaine passée, mais dangereuse cette semaine car il suffirait d'une petite victoire du Pana pour se qualifier. Comme pour Galatasaray, on le sait, le Panathinaïcos, c'est une équipe extrêmement compliquée à bouger à domicile. D'ailleurs, l'Olympique de Marseille, il l'avait vu en s'inclinant sur le score de 1 but à 0. Une équipe grecque qui n'a perdu une seule rencontre l'an passé à domicile. Mais attention parce que Braga, c'est extrêmement performant. Une équipe qui a un effectif plutôt séduisant, surtout offensivement et qui a eu la chance de ne pas jouer ce week-end. 4 victoires en 5 matchs officiels cette année. Braga est plutôt en forme et a également des joueurs assez expérimentés. Je pense à Pidi ou alors Fonte. Pour moi, Braga va se qualifier pour les phases de groupe et je les vois aller chercher le match nul 0-0 du côté de la Grèce. Troisième rencontre, c'est les Young Boys de Berne qui jouent contre le Maccabi à IFA. Cette fois-ci 0-0 lors du match allé. Dans une rencontre plutôt fermée, il va falloir s'ouvrir parce que la qualification passera forcément par un but des deux équipes. Pour une équipe suisse qui est quasiment injouable, là aussi à domicile en 2023, il y a tout simplement zéro défaite. Une équipe qui performe et qui devrait disposer du Maccabi qui certes est très à l'aise à domicile, mais montre quand même quelques difficultés à l'extérieur. On l'a vu l'an passé avec tout de même 6 défaites en 18 matchs de championnat, mais également en Ligue des Champions malgré un très beau parcours à domicile. Ils avaient complètement explosé à l'extérieur en encaissant 12 buts en 3 matchs de phase de poule. Et sur ce coup, on n'exclut pas une possible prolongation, mais je vais mettre un avantage pour les locaux. Victoire de Berne sur le score de 2 buts à 1. On enchaîne avec les rencontres de mercredi. Il y en a également 3 au programme. On commence avec Laue Karakten qui joue contre Antwerp, une équipe belge qui s'est imposée 1-0 lors du match allé, qui a essayé faire le dos rond au bout de 50 minutes. Ils ont eu un carton rouge, donc 40 minutes à 10 contre 11. Malgré cela, les Belges se sont imposés lors du match allé. Mais attention, on le sait également, le déplacement en Grèce comme pour le Pana. Ce n'est jamais évitant une équipe d'Athènes qui a terminé championne l'an passé, 200 championnats qui a seulement perdu deux fois à domicile et qui lors du tour précédent a tout de même sorti le Dynamo Zagreb. Donc en termes de valeur, on peut vraiment parler de Laue Karakten. On se souvient également que lors des matchs de préparation, Laue Karakten s'était imposée facilement contre Antwerp sur le match de 3-0. Forcément, l'objectif de demain et le contexte du match est totalement différent que lors de ce match amical. Mais s'il y a une remontada demain, elle pourrait bien avoir lieu du côté de Laue Karakten. Je vois les Grecs se qualifier et pour moi, ils sont capables de s'imposer sur le score de 2 buts à 0. Cinquième rencontre, Copenhague contre Rako. Là aussi, Copenhague qui a pris une très belle avance lors du match allé s'imposer en Pologne n'est jamais évitant. Et les Danois l'ont fait en s'imposant sur le score de 1 but à 0. Une équipe danoise qui a certes perdu ce week-end mais qui avait forcément la tête à ce match de Ligue des Champions. On le sait, côté financier, la Ligue des Champions, une qualification, c'est ultra important pour les clubs. Une équipe danoise qui a montré quand même des capacités à recevoir. L'an passé en Ligue des Champions, nul contre City, Séville ou alors Dortmund. Au contraire, Doraco qui est certes en pleine montée actuellement depuis quelques années mais qui manque d'expérience sur ses tours de qualification. Et malgré de beaux barrages contre Caraba mais également contre Flora, je pense que sur ce coup, Copenhague est supérieur et devrait s'imposer et terminer le travail à domicile. Victoire 2 buts à 0 des Danois. Alors, on termine cette vidéo avec le PSV Eindhoven qui reçoit les Glasgow Rangers. 2 buts partout lors du match allé où tout reste jouable. Une équipe écossais qui m'a plutôt surpris lors de la rencontre. Allez, je voyais le PSV se qualifier tranquillement lors de ce barrage mais les écossais ont été plutôt joueurs. Cependant, on le sait là aussi, le déplacement aux Pays-Bas va être extrêmement compliqué. Des écossais plutôt en forme. Mais que dire du PSV Eindhoven qui en 6 matchs officiels cette année a enchaîné 5 victoires pour seulement une petite défaite et qui est déjà une machine à buts quasiment 3 buts par match. 2,5 précisément. 15 buts marqués en 6 rencontres et sur ce coup, je pense que les Rangers auront beaucoup de difficultés. Un petit peu cadenassé l'attaque des Hollandais. Je vois le PSV Eindhoven s'imposer sans aucun souci. J'insiste sur ça, sans aucun souci. La victoire du PSV s'est cotée à 1. 41. Donc, voici à Team Messi. Score exact concernant les 6 rencontres justement des finales de barrage retour de Ligue des Champions. On se retrouve demain soir quand on va parler Ligue 1. Mercredi, Ligue 2, jeudi, Première Ligue. Mais en tout cas, si tu veux, tous mes avis tout au long de l'année. N'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram. Je te le dis, le lien est juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Le petit pouce bleu, super important pour le référencement. Et n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube car tous les jours, tout au long de l'année, on aura des pronostics sportifs sur YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. On se retrouve demain sur les coups de 20h pour parler Ligue 1 avec peut-être la dernière de Laurent Blanc en cas de défaite à domicile contre le Paris Saint-Germain. Excellente soirée, la team. Ciao, ciao. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada